Jetez un coup d'œil sur le processus de révision par les pairs, un passage obligatoire pour la publication d'articles scientifiques. D'abord, le chercheur fait des expériences, des recherches. Il cherche ensuite son collègue d'écrire un article à partir des résultats de recherche. Une fois cet article écrit, il est envoyé à un éditeur de revue savante qui va en faire une première lecture pour établir si il correspond aux critères d'admissibilité, grosso modo ce qui est généralement publié dans la revue en question. Est-ce que le sujet est bon? Est-ce que la longueur de l'article est suffisante? Trop longue? Pas assez longue? Etc. Si l'article remplit les critères, il va être envoyé à un comité de révision ou comité de lecture, c'est-à-dire d'autres chercheurs du domaine qui vont en faire la lecture et vont suggérer des modifications ou vont suggérer de rejeter l'article pour différentes raisons. Une fois que les commentaires de révisoire vont être retournés à l'éditeur, celui-ci va les faire parvenir à l'auteur pour qu'il soit adressé, donc pour que l'auteur fasse les corrections nécessaires à son article. Les modifications une fois faites, l'article va être retourné à l'éditeur qui va y ajouter de la mise en page, ce genre de choses-là, et va le publier dans sa revue scientifique. C'est un peu la fin de l'histoire. Donc ce que cette histoire-là nous permet de mettre en évidence, c'est les trois différentes versions de l'article scientifique. La première version, c'est celle qu'on appelle le preprint ou la prépublication pour le mettre en français. Ça représente l'article dans son état avant qu'il soit envoyé au comité de révision. Donc la première fois qu'un auteur va envoyer son article à l'éditeur, cette version-là, on l'appelle la preprint. Il y a le postprint qui est l'article avec le contenu dans sa version définitive, donc après qu'il est passé le processus de révision par les pairs, et une fois que les modifications ont été apportées au manuscrit. C'est la version qui est approuvée pour publication par l'éditeur, mais sans la mise en page de l'éditeur. La dernière version, celle qu'on appelle la pubprint, ou la version définitive, ou l'article en soi, c'est l'article publié dans la revue scientifique, donc avec la mise en page de l'éditeur et toutes les corrections apportées. C'est important de pouvoir faire la distinction entre ces trois versions-là et de garder une copie bien identifiée de chacune d'elles. La raison est qu'il est souvent nécessaire de rendre disponibles différentes versions de l'article à différents endroits pour pouvoir satisfaire aux politiques des organismes subventionnaires, aux politiques de votre propre université, et pour satisfaire aux contrats avec les éditeurs.